La Corée du Nord s'impose, comme le pays dont il est sans doute le plus difficile de s'échapper au monde, en raison d'une combinaison de contrôles gouvernementales strictes, de barrières physiques et de complicité internationale. Le pays, dirigé par la dynastie Kim depuis plus de sept décennies, est un État totalitaire qui emploie des mesures extrêmes pour empêcher ses citoyens de partir. Ce ne sont pas seulement les obstacles physiques qui rendent la fuite si périlleuse, mais aussi les facteurs sociaux, psychologiques et géopolitiques qui concourent à piéger des millions de Nord-Coréens à l'intérieur de ces frontières. Le gouvernement nord-coréen a mis en place pendant des décennies un système de contrôle méticuleux et profondément enraciné sur ses citoyens. Au cœur de ce système se trouve un État de surveillance omniprésent. Le régime maintient un contrôle strict sur la vie des Nord-Coréens grâce à un réseau de police secrète, d'informateurs et de groupes de surveillance de quartiers appelés In Min Ban. Ces groupes sont constitués de citoyens qui sont tenus de surveiller et de signaler les activités de leurs voisins. Ce système de surveillance crée un environnement où la confiance est impossible, même entre les membres d'une même famille. Les gens sont constamment sur le qui-vive, sachant que toute conversation, tout soupçon ou toute infraction mineure peut conduire à une arrestation, à un interrogatoire ou pire encore. La présence d'informateurs signifie que même le simple fait de discuter de la possibilité de s'échapper avec un ami ou un parent peut entraîner une arrestation et une punition pour déloyauter envers le régime. Cette menace omniprésente étouffe efficacement la dissidence et garantit que le désir de fuir reste secret. La sanction pour tentative d'évasion est sévère, non seulement pour l'individu mais aussi pour sa famille. Le régime nord-coréen pratique la punition collective où les proches des transfuges sont envoyés dans des camps de prisonniers, souvent à vie. Ces camps sont connus pour leurs conditions inhumaines, le travail forcé et les traitements brutaux. Les familles des transfuges risquent l'emprisonnement, la torture et, dans certains cas, l'exécution. Cette politique de culpabilité par association est un puissant moyen de dissuasion. Cela rend le coup de la fuite non seulement personnel, mais s'étend également aux êtres chers, créant un dilemme éthique pour les candidats à la défection qui savent que leurs actes pourraient condamner leurs familles. Pour beaucoup, la peur des représailles contre leurs proches suffit à les maintenir prisonniers, malgré leurs propres souffrances. De plus, les nord-coréens sont soumis à un endoctrinement intense dès leur naissance. Le régime promeut un culte de la personnalité autour de ses dirigeants, en particulier la dynastie Kim, les présentant comme des figures quasi-divines. Dès l'enfance, on enseigne aux citoyens à vénérer la famille Kim et à considérer toute dissidence ou déloyauté comme une trahison envers leur pays et ses dirigeants. Cet endoctrinement est renforcé par le système éducatif, la propagande et les rassemblements de masse, créant une société où la loyauté envers le régime n'est pas seulement attendue, mais ancrée dans le tissu même de la vie. De nombreux nord-coréens, en particulier dans les zones rurales, ont peu accès à l'information du monde extérieur et croient pas sincèrement la propagande de l'État selon laquelle les conditions de vie dans les autres pays sont bien pires qu'en Corée du Nord. Cet isolement par rapport à l'information extérieure est un autre facteur qui retient les citoyens sur place car ils ignorent souvent les véritables conditions au-delà de leurs frontières. Pour ceux qui décident de tenter une évasion, les barrières physiques sont redoutables. Les frontières du pays sont fortement militarisées, en particulier la zone démilitarisée, DMZ, qui sépare la Corée du Nord de la Corée du Sud. La DMZ n'est pas seulement l'une des frontières les plus fortifiées au monde, elle est aussi l'une des plus dangereuses. Bordées de barbelés, de mines terrestres et de soldats en état d'alerte permanent, la traversée de la DMZ est presque impossible pour la plupart des transfuges. Les rares personnes qui ont essayé ont essuyé des tirs et ont risqué la mort ou la capture. L'armée sud-coréenne est également stationnée dans la DMZ, ce qui ajoute une couche de défense supplémentaire. La frontière fonctionne non seulement comme une barrière physique, mais aussi comme une barrière psychologique. Elle symbolise la division extrême entre l'état autoritaire et isolé de la Corée du Nord et le monde libre et démocratique de l'autre côté. La frontière chinoise offre un peu plus de possibilités d'évasion, mais elle est elle aussi semée d'embûches. Les fleuves Yalu et Tumen forment des frontières naturelles entre la Corée du Nord et la Chine, et bien que moins fortifiées que la DMZ, ces zones sont toujours étroitement surveillées par les gardes frontières nord-coréens. Ces soldats ont pour ordre de tirer sur toute personne tentant de passer en Chine sans autorisation. En hiver, lorsque les rivières gèlent, certains transfuges tentent de les traverser à pied, mais même dans ce cas, les patrouilles sont fréquentes et vigilantes. Le passage en Chine n'est que le début du calvaire pour la plupart des transfuges, car la Chine, alliée de la Corée du Nord, applique une politique stricte de rapatriement des transfuges nord-coréens dans leur pays d'origine. Une fois en Chine, les transfuges vivent dans la peur constante d'être capturés par les autorités chinoises, qui ont conclu un accord de longue date avec le régime nord-coréen pour renvoyer les transfuges. Ceux qui sont renvoyés en Corée du Nord sont souvent soumis à des interrogatoires musclés, à l'emprisonnement dans des camps de travail et même à l'exécution. La complicité de la Chine dans le renvoi des transfuges vers la Corée du Nord fait qu'il est quasiment impossible pour ces derniers de rester longtemps en Chine. Nombre d'entre eux doivent s'en remettre à des réseaux clandestins, souvent gérés par des missionnaires ou des organisations de défense des droits de l'homme, pour les aider à atteindre un pays tiers où ils peuvent demander l'asile. Ces réseaux sont dangereux et coûteux, impliquant souvent le passage par plusieurs pays, comme le Laos, le Vietnam ou la Thaïlande, où les transfuges peuvent enfin trouver un peu de sécurité. À ces difficultés s'ajoute le fait que la Corée du Nord est un pays extrêmement pauvre, en particulier en dehors de sa capitale, Pyongyang. La plupart des nord-coréens vivent dans une extrême pauvreté, avec un accès limité à l'argent, à la nourriture et aux ressources de base. Les transfuges, qui sont généralement originaires de zones rurales, n'ont pas les moyens financiers de corrompre les gardes frontières ou de payer des passeurs pour les aider à s'échapper. La politique du régime, qui consiste à restreindre les déplacements à l'intérieur du pays, signifie que de nombreux citoyens sont confinés dans leur région d'origine, ce qui les empêche même d'atteindre la frontière. En outre, étant donné que le gouvernement contrôle la quasi-totalité des aspects de la vie, de l'emploi au logement, les transfuges n'ont souvent pas la liberté de prendre des décisions indépendantes concernant leurs déplacements ou leurs finances. Les quelques nord-coréens qui travaillent à l'étranger, comme les diplomates ou les travailleurs envoyés en Chine ou en Russie par le régime, ont peut-être plus de possibilités de faire défection, mais même eux sont étroitement surveillés. Le régime surveille de près ses travailleurs, craignant qu'ils ne profitent de leur position à l'étranger pour s'échapper. Les diplomates et les travailleurs sont souvent obligés de laisser leur famille en Corée du Nord, ce qui garantit leur loyauté par la menace de représailles contre leurs proches. Cela crée un obstacle émotionnel complexe à la fuite. Les transfuges doivent mettre en balance leur propre liberté et la punition certaine qui s'abattra sur leur famille s'ils fuient. Enfin, la réaction de la communauté internationale face aux transfuges nord-coréens est pour le moins incohérente. Des pays comme la Corée du Sud et les États-Unis accueillent les réfugiés nord-coréens et leur accordent l'asile, mais le voyage vers ces pays est périlleux. Les pays voisins, comme la Chine et la Russie, sont toutefois moins enclins à offrir un refuge, privilégiant souvent leurs relations diplomatiques avec la Corée du Nord aux préoccupations humanitaires. Cette réalité géopolitique complique les efforts des transfuges qui parviennent à échapper au régime, mais se retrouvent piégés en territoires hostiles. La peur d'être rapatriée en Corée du Nord par ces pays est très présente, ce qui rend l'ensemble du processus de fuite extrêmement incertain. En conclusion, la Corée du Nord est le pays dont il est le plus difficile de s'échapper en raison de la combinaison unique d'un état de surveillance oppressif et omniprésent, de barrières physiques strictes à ses frontières, de la punition collective des familles des transfuges et de la complicité de pays voisins comme la Chine. Chaque étape du voyage de la fuite, de la planification à la recherche de l'asile dans un pays tiers, comporte des risques immenses. Pour la grande majorité des Nord-Coréens, ces facteurs combinés rendent le rêve d'évasion presque impossible, les piégeant ainsi dans un régime qui exige une loyauté et une soumission totale. Il en résulte une nation où la peur et la répression maintiennent le contrôle et où la liberté reste un espoir illusoire pour ceux qui vivent sous son joug.